Bonsoir à tous, direction la Haute-Garonne à Toulouse, où vous avez eu plutôt de belles écoles, sauf entre la région Paca et la Corse, où vous avez eu pas mal d'instabilité, en marge des intempéries qui concernent actuellement l'Italie. Demain, on aura quasiment la même configuration, ou presque. Pour ce qui est des températures, elles remontent guère, c'est toujours assez frais, mais un peu moins que ce matin. On gagne un petit degré, et ce sera tout de même souvent en dessous de 10, comme à Reims, où il fera 7 degrés. Vous aurez 8 degrés à Abbeville, Limoges et Clermont-Ferrand, et plus au sud. Ça peut grimper jusqu'à 15 degrés à Perpignan et Montpellier, voire 17 à Nice et en Corse, qui sont sous la grisaille. On a donc demain matin des débordements pluvieux instables venus d'Italie, qui vont concerner, surtout les Alpes, la région Paca et la Corse, qui est une bonne nouvelle au vu de la sécheresse qu'il y a en ce moment. Ça pourrait même temporairement déborder un peu plus à l'ouest, en direction du massif central, en limite du golfe du Lyon, du Lyonnais et plus au nord. Le ciel sera laiteux et moins ensoleillé, donc qu'aujourd'hui. Il faudra peut-être d'ailleurs se couvrir un petit peu plus l'après-midi en Bretagne, car on pourra avoir une petite bruine. Et puis on a toujours ce temps instable du sud-ouest aux frontières de l'est, avec de la neige ici sur les Pyrénées à 1800 m d'altitude. Il y aura des pluies sur le quart sud-est, ce qui est une bonne nouvelle au vu de la sécheresse actuelle, et ce sera accompagné d'orages. Même chose en Corse, et entre les deux, on aura de très belles éclaircies qui vont s'étendre du sud-ouest jusqu'à la Lorraine. Le tout sous des températures encore un peu justes. Elles ont du mal à atteindre les 20 degrés. Elles grâment jusqu'à 18 dans la moitié nord et au sud. Elles vont flirter avec les 19 degrés près de la Méditerranée, voire 20 degrés à Ajaccio. Ensuite, il y a bien peu d'évolution. Les jours se suivent et se ressemblent énormément. On a cette instabilité récurrente qui va stationner sur le sud-est et qui, au fil des jours, pourrait même prendre davantage d'ampleur. Vendredi, elle va déborder vers les Pyrénées. Samedi, vers le Roussillon. C'est d'ailleurs une très bonne chose car c'est là que c'est le plus critique au niveau de la sécheresse. Et en ce début de week-end, on va surveiller la Corse. Vous aurez de la pluie, des orages, du vent. Dimanche, on a encore et toujours cette instabilité sur une bonne moitié sud. Les températures remontent. On gagne 1 à 2 degrés, ce qui fait que dimanche, on sera dans les moyennes sur la moitié nord. Même chose, début de semaine prochaine. Le temps aura du mal à se stabiliser, mais ça devrait aller mieux au fil des jours. En attendant lundi, ce sera une journée bien stable sur la plupart des régions. Mardi, il y aura des orages sur la façade est. Et mercredi, on retrouvera de belles éclaircies sur la moitié nord. Vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, retrouvez Top Chef. Les candidats devront faire place à leur créativité et imaginer de nouvelles expériences culinaires pour surprendre le jury et rester dans la compétition. Très belle soirée à tous sur M6 et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada